Bienvenue à la capsule TNI numéro 24, soit les manipulations payantes au TNI. Aujourd'hui, je vous parle du drag and drop. Donc, le nom a peu d'importance. C'est un nom anglophone, mais c'est comme ça que vous le retrouveriez si vous alliez dans la littérature scientifique. Donc, qu'est-ce que c'est le drag and drop? Ça pourrait être défini comme toute action qui utilise le déplacement dans le but d'organiser, de classer ou d'associer des éléments entre eux. Les éléments peuvent être des mots, des images, des figures géométriques, etc. Cette manipulation peut donc être déclinée dans une myriade de contextes. Il s'agit toujours dans le fond de la même idée, de déplacer, d'organiser, de faire des catégories. Mais c'est vous, évidemment, qui selon votre niveau d'enseignement, la matière dans laquelle vous êtes en train d'enseigner, qui allez décider avec quel élément vous allez travailler. Ici, je vous donne quelques idées super simples. Je n'ai pas la prétention de refaire la roue, de réinventer la roue. En même temps, des fois, il suffit de le voir en contexte pour dire, ah bien oui, je pourrais le faire moi aussi de mon côté. Donc, ici, avoir des mots tout simplement pour les organiser. Donc, je pourrais les organiser en catégorie. Alors, pomme qui irait avec pain, ciment qui irait avec brique et abeille qui serait un animal, mettons. Ou alors, je pourrais les placer aussi en ordre alphabétique. Alors, abeille étant le premier, brique pour continuer, ciment, etc. Donc, les élèves pourraient replacer les mots en ordre alphabétique. Ce qui est intéressant ici de ne pas oublier, c'est que souvent, on travaille au TNI, il se passe des belles choses sur votre tableau. Mais qu'est-ce qu'ils font vos élèves pendant ce temps-là? Donc, souvent, ils sont passifs. Il y a un élève à la fois qui vient en avant. Moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas oublier votre bureau. Et une petite astuce, donc, si vous aviez des mots comme ça sur une page, pourquoi ne pas faire imprimer cette page-là? La remettre aux élèves a priori de façon à ce qu'ils découpent les mots, qu'ils les déplacent eux-mêmes sur leur bureau. Et là, bien, peu importe la consigne que vous allez donner, bien, les élèves peuvent le faire en même temps que vous. Et ensuite, cette TNI sert, dans le fond, de place où on va faire une mise en commun de ce qu'on a travaillé. Une autre façon de faire du drag and drop, ce serait de jouer avec des chiffres ou des nombres. Donc, ici, j'ai placé des chiffres dans un ordre aléatoire. Et il y a plein de questions que je pourrais poser, du genre, quel est le plus grand nombre qu'il est possible de créer? Ou alors, le plus petit. Créer un nombre qui a un 5 à la position des centaines. Dans ce cas-ci, il y aurait plusieurs possibilités. Essayer de créer deux fractions équivalentes. Donc, ici, je pourrais prendre 3 sixièmes, faire un trait et 4 huitièmes. Alors, avec le crayon aussi, je peux déplacer, mais je peux aussi ajouter de la notation de crayon. Donc, 3 sixièmes est égal à 4 huitièmes. C'est aussi possible. Et si j'avais placé des nombres au lieu des chiffres, j'aurais pu demander à mes élèves de mettre en ordre croissant ou en ordre décroissant. La même astuce s'applique ici aussi. Pourquoi ne pas remettre les feuilles ou demander aux élèves du moins de décrire ces nombres-là ou ces chiffres-là sur des petits pouts de papier de façon à les déplacer sur leur bureau et à ce que tout le monde soit en action en même temps? Vos cartes d'exploration d'idées aussi. Souvent, au tableau vert, ce qu'on avait tendance à faire, c'était d'écrire notre thème central et de tout de suite aller placer les éléments selon leur catégorisation. On faisait le travail, dans le fond, à la place d'être élève parce que c'était difficile après de déplacer sur nos feuilles ou sur notre tableau. Donc, ça, c'est éliminé maintenant avec le TNI. Ce que je vous propose, c'est d'écrire tous les éléments que vos élèves vont vous proposer, mais tout ensemble, un à la suite de l'autre, pour ensuite aller les organiser. Donc, ça ici, ça pourrait aller ici. Ça, ça pourrait aller ici. Ah, le 3, bien, c'est un sous-élément du 2. Et ensuite, avec le stylet, bien, c'est possible de faire des catégories, d'écrire le nom, même la catégorie. Et là, bien, notre carte d'exploration s'organise ou se structure avec nos élèves. L'astuce de tantôt est aussi valable. Pourquoi ne pas, si j'avais tous mes éléments ici, exemple, bien, je pourrais faire écrire tous ces éléments-là, les faire découper aux élèves. Et aussi, dans le fond, construisent leur carte d'exploration d'idées. Ou alors, une autre astuce que j'aime bien, c'est que moi, je prépare avec les élèves, bon, le thème central, je prépare certains éléments, on en découvre ensemble. Et ensuite, je leur fais imprimer ma page pour qu'ils puissent poursuivre la carte d'exploration en sous-groupe ou de façon individuelle. Des sites Internet à explorer dans la même veine, Bubble Us et Poplet. Alors, j'en ai parlé en formation centralisée, mais ce sont deux sites qu'il est possible d'utiliser. Dans la même idée du drag-and-drop, donc de pouvoir organiser, déplacer, je vous propose de créer des diagrammes de veines. Donc, comment on fait, dans le fond, c'est tout simplement de prendre une pastille et d'aller jouer avec ses propriétés pour la rendre un petit peu translucide, peut-être à demi. Ensuite, je vais utiliser une autre pastille ici, comme ça, que je vais mettre de la couleur à l'intérieur, donc une couleur différente. Je vais aller ici avec le bleu, et là, on voit que c'est opaque, donc je vais venir jouer avec la transparence de l'image. Là, je suis dans mon environnement Notebook, mais c'est tout aussi vrai dans l'environnement Active Inspire, sur le petit soleil. Vous pourriez jouer avec la transparence de l'image. Et maintenant, il ne me reste qu'à verrouiller en place ces éléments-là. Et maintenant, je me retrouve avec un diagramme de veines, donc peu importe les éléments que je mettrais autour, ça pourrait être des nombres, des mots, des images. Il me suffirait de poser les catégories, puis là, bien, il est possible de venir organiser. C'est un élément qu'on ne voit pas souvent sur le tableau vert, le diagramme de veines. Ce n'est pas un outil qu'on utilise régulièrement. Pourtant, au plan pédagogique, il y a une bonne portée. Ensuite, il y aurait faire des associations. Là, j'ai pensé à nos profs d'anglais, donc mots et images. Ça pourrait être juste des associations de mots. Je pense à peut-être les grandes religions du monde avec des images ou des fêtes religieuses qu'on pourrait associer. Mais ici, j'ai pensé à nos profs d'anglais, donc on pourrait venir placer les mots en fonction, les images, c'est-à-dire en fonction des mots. Ou alors, j'ai pensé à nos profs du préscolaire, le message du matin, ici, bonjour mes pirates, aujourd'hui, il fait un superbe soleil dehors, l'ami du jour est Jonathan, bonne journée. Et je pourrais avoir des images de certains mots qui se retrouvent dans mon texte. Et là, l'élève aurait à venir dire, ah, mais moi, je reconnais pirate ici, ou je reconnais soleil, ou je reconnais l'ami. Alors, tout ce que j'ai eu à faire, c'est placer mes images. Mes images, en fait, proviennent de ma galerie, mais elles auraient pu provenir d'Internet, tout simplement. Et je les ai mis en arrière-plan, de façon à ce que le texte passe par-dessus. Finalement, là, je m'adresse uniquement aux utilisateurs Notebook. Donc, dans la galerie, il y a plusieurs éléments qui peuvent, qui, dans le fond, nous permettent de faire du drag and drop de façon dynamique parce qu'il y a de l'interactivité. Je pense à Vortex, on peut faire la version mots ou images. Je pense à Category Sort, mots ou images aussi. Et j'ai pensé aussi au petit passe-tête des provinces du Canada. Si vous allez chercher dans votre galerie, vous allez voir que les provinces peuvent s'emboîter l'une dans l'autre pour former le Canada entier. Alors, j'espère que cette capsule vous a été utile. Je vous rappelle que toutes les capsules précédentes sont toujours sur la communauté TNI dans l'onglet Capsules. Alors, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada